Oh, et puis vas-y, va faire ton numéro, t'es venu pour ça. Parle-moi de la jeunesse actuelle, moi d'enfant dénaturé, de fille indigne. Oh non, de putain. Je te défends. Tu me défends quoi ? T'appelles les choses par leur nom, quoi ? J'ai une fille qui est une putain. Parfait. Puisque tu veux tout savoir, le monsieur qui est en bas est mon amant. Ça veut dire qu'on nous couchons ensemble, et qu'on est très heureux comme ça. On a simplement oublié de demander la permission de l'être. Excuse-nous, mais pardonne-moi de te rappeler que je suis majeure. Oh, je le sais, mais lui aussi il l'est. Et depuis longtemps. As-tu pris seulement la peine de le regarder, hein ? Regarde-moi, sauf la vente, c'est pareil, il a mon âge. Seulement moi, je suis ton père. Oui, bien, figure-toi que je l'aime. Tu l'aimes. Parfaitement, j'aime sa distinction. Oui, t'aimes surtout sa voiture et son carnet de chèque. La distinction, c'est en plus. Seulement à ton âge, on ne couche pas avec un type de plus de 50 tiges sous prétexte qu'il est distingué. Oui, bien, je le jure pourtant que ça a son charme. Dans un salon ou dans les affaires peut-être, mais dans un plumard sûrement pas. Oh, je t'en prie, hein, si tu t'es mis dans la tête de me vexer. Oh, je ne cherche pas à te vexer. J'ai à simplement à te faire comprendre ce que t'as pas compris. Car tu ne l'as pas compris, c'est ça le plus fort. Compris de quoi ? Que t'es jeune et qu'il ne l'est plus. Qu'il a de l'argent et que t'en as pas, que tu te vends et qu'il t'achète. Et surtout, ne me prends pas pour un père la pudeur ou pour un idiot, hein. Je savais très bien qu'en venant ici, tu se trouveras avec quelqu'un. Mais quelqu'un de ton âge. Un jeune homme comme ceux qui ont l'habitude de t'accompagner le soir à la maison. Ah, parce que d'avoir deux ailes calicots, tu trouvais ça bien. La putain et le micheton, tu trouves ça mieux, toi ? Puis d'abord, ça va comme ça, tu vas faire tes valises et tu vas rentrer. Non. Quoi ? Non, tu rentres, moi je reste. La rue des Prairies, c'est terminé. Parce que figure-toi que j'en ai marre de faire la bonniche. La bonniche de qui ? La tienne. J'en ai marre de préparer la tambouille pour quatre personnes, de me déshabiller dans la cuisine et de faire ma toilette sur l'évier. Mais je la fais bien, moi. Oui, seulement toi, le progrès. Ah, parce que si t'avais le train dans un hôtel de passe, t'appelles ça le progrès, toi. Sois grossier, ça arrange tout. Et puis t'as morailles, j'en ai rien à foutre. Ça fait vingt ans que je voyage en troisième avec ce ticket-là. Maintenant, je suis en première et j'y reste. Ça, c'est le supplément pour les couchettes.